De l'artiste en èbe à la star confirmée, tout commence bien quelque part. Convaincus de leur talent pour le chant ou la danse, ils prennent part à cette compétition ouverte aux artistes en devenir. La finale oppose trois candidats dans la catégorie interprétation et deux groupes dans la catégorie chorégraphie. Nous sommes ici ce soir pour célébrer notre culture à travers cette activité officielle qui n'est autre que la deuxième édition du podium au profit des artistes en èbe du littoral. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne d'un pan de projet phare du programme d'action du gouvernement. C'est sur un classique de Sarkboran Danialou que les deux premiers candidats de la catégorie interprétation sont appelés à démontrer leur talent vocaux. Annika Kpeifa, seule femme de la catégorie, interprète Zigidi Tata de Rameau. Résultat, elle l'emporte devant cette challenger. Et Pays-Bas, Annika, elle a 253 moyennes, 84,33, elle est première. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, je suis vraiment contente sur ça. En chorégraphie, c'est le groupe Noblesse qui l'emporte face au sage du Béné. Hélène Noblesse, 77, premier. Pour accompagner les rêves de star des vainqueurs, les récompenses comportent un bon d'entrée en studio pour Annika Kpeifa et l'opportunité pour le groupe Noblesse de perfectionner ses pas de danse aux côtés de la célèbre troupe Les Super Ange, coin de Namboua.